Hello, hello et bienvenue sur le podcast Cré Happy, le podcast à destination des entreprises du Made in France. Que vous soyez une entreprise artisanale ou de production Made in France, l'objectif de ce podcast est de vous donner les meilleures stratégies pour vous aider à vendre plus et mieux. Je suis Marie et je serai votre hôte sur ce podcast. Dans une ambiance happy, seule ou avec mes invités, deux fois par mois, vous trouverez des conseils et des histoires inspirantes afin de faire briller votre marque comme elle le mérite. Allez, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir l'épisode du jour. Hello, hello et je suis ravie de vous retrouver sur ce nouvel épisode de Cré Happy. On est sur un épisode encore spécial puisque c'est la suite de mon dernier épisode solo, le 71, où je vous partageais 5 leviers pour attirer des abonnés sur Instagram. Et bien dans cet épisode, on va passer à l'étape suivante et maintenant, on va transformer votre audience en client. Parce que oui, c'est ça qu'on veut aujourd'hui, des clients. Et pour cela, j'ai donc identifié 5 leviers qui permettent de transformer vos abonnés Instagram en clients. Alors au départ, j'avais présenté ces 5 leviers lors d'une conférence durant le sommet virtuel Rayonne Tembise sur Insta qui avait été organisé par Heidi du 3 au 6 mars 2024. Et en fait, j'avais envie de vous partager l'extrait de la conférence où je présente ces fameux 5 leviers, tout comme je l'avais fait en fait pour l'épisode précédent où là, je vous avais partagé l'extrait où je présentais les 5 leviers qui permettaient donc d'attirer des abonnés sur Instagram. Voilà, alors j'espère que vous allez y trouver de nombreux conseils, des idées. J'ai vraiment adoré préparer cette conférence. Je vous laisse découvrir tout ça et on se retrouve à la fin pour la conclusion. Alors, il y a 5 leviers. Le premier, c'est de parler de vos produits, évident. Sinon, les gens ne pourront pas acheter si vous ne savez pas ce que vous avez à vendre. Il va falloir rassurer les Instanotes. Alors ça, ça va être un petit peu le fil rouge finalement de tout ce que je vais amener. On a besoin d'être rassuré, surtout quand on achète sur Internet. Ensuite, il va falloir faciliter l'achat des personnes en enlevant encore certains petits freins. Il faut être disponible et il faut aussi, alors ça, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, de venir proposer des exclusivités vraiment spécifiques à notre audience Instagram pour que là, elles se disent « Yes, j'y vais, j'achète. » Pour parler de vos produits, vous avez différentes manières de le faire. Vous présentez tout simplement le produit. Ça, ça marche très bien. Mais moi, ce que j'aime toujours, c'est amener cette notion de vendre sans vendre. C'est-à-dire que vous êtes là pour vendre vos produits sans qu'on s'en rende compte que vous êtes là en disant « Coucou, je reprends l'exemple de la bougie, mais cette bougie sans l'orchidée coûte 29 euros. » Non, on ne va peut-être pas aller trop vers ça. On peut, mais on ne va pas faire que ça. Donc, vous pouvez aussi vendre via des conseils d'utilisation. Comment on utilise votre produit ? Un peu comme on avait vu tout à l'heure sur l'été d'oreiller. Mais soit comment on utilise votre produit, soit des conseils liés à votre thématique. Vous allez pouvoir aussi vendre grâce à des contenus qu'on appelle UGC, c'est-à-dire User Generated Content. C'est-à-dire des contenus qui ont été créés par vos utilisateurs, vos clients. Ça peut être des influenceurs, mais ça peut être aussi un client. Vous mettez d'accord avec lui. Finalement, il allume votre bougie, il le met en story. Ça vous fait un contenu UGC. Et ça, c'est toujours bien de le repartager. Alors, soit en story, soit en poste, soit en reel, comme vous voulez. Mais c'est toujours bien de voir qu'il y a d'autres personnes qui parlent de vos produits. Ensuite, en mettant en avant les bienfaits de vos produits, je vais reprendre l'exemple qu'on connaît tous d'Apple qui lance l'iPod en disant plutôt que d'avoir ce lecteur MP3 qui fait 1 giga à l'époque. Je pense que c'était de mettre même pas 1 giga et qui pèse que 40 grammes. Non, eux, ils ont parlé du bienfait, c'est d'avoir 1000 chansons dans sa poche. Vous voyez, c'est toujours mieux de dire, m'envoie un exemple d'ailleurs juste après. Et après, en parlant de vos offres, si vous avez des offres comme des soldes ou des événements, si il y a des codes promo, bien entendu, Instagram est un parfait moyen de le mettre en avant. Donc voilà, il ne faut pas hésiter. Ensuite, ça va être important de rassurer les instanotes. Alors, en donnant des conseils, encore une fois, je l'ai beaucoup dit, mais vous voyez comme quoi c'est important parce que ça va montrer que vous savez de quoi vous parler. On le voit juste après avec Liggy Skin qui donne des conseils au skin care. Donc non seulement ils parlent de leurs produits, très malin aussi parce qu'ils vendent sans vendre, et en plus, ils rassurent, ils montrent qu'ils s'intéressent aux problématiques, encore une fois, de vos clients. Et si vous parlez des problématiques de vos clients, c'est vraiment un plus pour que derrière, ils se disent « Ok, c'est cool, je vais acheter ». Et ensuite, en partageant votre preuve sociale, des avis clients, si vous avez fait des interventions presse, radio, podcast, à la télé, pourquoi pas. Pareil, si vous avez des labels de qualité, des labels de confiance, que ça soit via du Made in France, que ça soit parce que vous avez des… Je sais qu'il y a certaines régions qui mettent aussi des labels, etc. Vraiment, ça, c'est toujours un plus de le mettre en avant, ça vient rassurer. Et pareil, après, si vous collaborez avec des influenceurs, selon la notoriété de l'influenceur, ça rassure aussi parce que les instanotes se disent « Ah oui, ils travaillent avec cette personne, donc c'est de la valeur, c'est de la qualité, c'est cool ». Ensuite, pour faciliter l'achat, important, c'est de venir simplifier les points de friction, les enlever vraiment. On a encore des fois des craintes à acheter sur Internet. Indiquer où c'est qu'on peut acheter chez vous, que ce soit bien en poste, en story ou en story à la une, est-ce que vous avez une boutique en ligne, est-ce que vous êtes dans des pop-up stores, est-ce que c'est un achat en DM, c'est important de le mettre. Il ne faut pas que la personne se pose la question à un moment donné. Donc ça, c'est pour ça qu'on fait vraiment des contenus produits, de venir mettre dans vos descriptions Instagram où c'est qu'on peut acheter chez vous, sinon les gens n'achèteront pas. Il faut rassurer aussi sur tout ce qui est délai de livraison, retour client, remboursement, la sécurité du paiement. Il y a encore des personnes qui peuvent avoir des frictions par rapport à ça. Donc c'est important de mettre que sur votre boutique en ligne, le paiement est sécurisé par exemple. Ça, vous pouvez l'épingler en story à la une ou faire des postes de temps en temps. Ce n'est pas parce que vous l'avez fait une fois qu'il ne faut plus le faire. Les gens ont dit, c'est important de le rappeler. Rassurer donc sur la qualité des produits, pas forcément avec un label, mais en tout cas au moins de ce que vous mettez dedans, voilà, en quoi c'est important pour vous. Et après, alors paramétrer, utiliser Instagram Shopping. Instagram Shopping, c'est on pouvait en fait connecter directement sa page produit à un post Instagram. Donc ça permettait à la personne de cliquer sur le tag produit, d'arriver tout de suite sur votre boutique en ligne. Donc là, clairement, ça facilite, ça enlève tous les points de friction pour acheter. Instagram Shopping est en train de, on le voit de moins en moins, on ne sait pas trop ce qu'Instagram veut faire par rapport à ça. Je sais qu'il y a certaines boutiques qui arrivent encore à l'utiliser, d'autres non. Mais je préférais quand même le laisser là parce qu'on ne sait jamais, mais ça n'a pas disparu. Donc si vous l'avez, n'hésitez pas à l'utiliser. Ensuite, ça va être important d'être disponible. En fait, l'avantage sur les réseaux sociaux, c'est que les personnes, elles ont un lien direct avec votre marque, avec vous. Donc c'est important de leur donner ça, de ne pas être juste là pour « je poste, merci, au revoir ». Donc c'est vraiment de répondre aux questions qu'on peut vous poser en commentaire, en story, en DM, de venir interagir avec votre audience, comme je le disais déjà tout à l'heure, de commenter les posts, les stories, et aussi de vous intéresser à eux. Ça, c'est intéressant pour eux, ils se sentent considérés, mais c'est important aussi pour vous parce que vous allez récupérer plein d'informations et ça peut vraiment vous aider même à créer, pourquoi pas, de futurs produits. Et par exemple, c'est ce qu'a fait le petit dormeur qu'on a là sur la droite. Ils ont demandé l'avis des consommateurs sur la couleur d'un produit, quels coloris préférez-vous, framboise, noir, orange, verre d'eau ? Et ils ont créé le produit derrière, pardon, j'ai tapé dans le micro. Ils ont créé le produit derrière en fonction de ce que les gens ont dit. Donc ça, c'est parfait pour faciliter un achat. Les gens se sentent considérés et en plus, ils ont co-construit le produit, donc ils ont plus envie d'acheter. Et dernier point, proposer des exclusivités. Donc là, ça peut être plein de choses. Ça peut être, mais vraiment pour votre audience Instagram, ça peut être un code promo exceptionnel que pour les gens qui vous suivent sur Instagram. Une édition, pourquoi pas, spéciale d'un produit que vous aurez fait par exemple avec un collaborateur ou une marque. Des frais de livraison offerts, pourquoi pas. Pas vraiment le mettre que sur le site. Vraiment spécifique à Instagram. C'est pour aller chercher les dernières personnes qui manquent. Ou voilà, un pack avec le produit d'une autre marque, comme on l'avait vu tout à l'heure. Et pourquoi pas, proposer aussi en jeu qu'en cours, pour remercier votre audience Instagram. Donc vous voyez, en fait, on a réutilisé plein d'autres leviers que j'ai abordés tout au long de la conférence. Vous voyez que c'est finalement un tout. Alors bien sûr, ça peut être fait l'un sans l'autre. Vous pouvez très bien proposer une exclusivité sans forcément faire un jeu concours, avoir une collaboration. Mais vous pouvez aussi le faire. Voilà, alors j'espère que cet épisode vous aura plu. Je suis allée chercher des idées de contenu et des conseils assez précis qui ont bien fonctionné pour de nombreuses marques inspirantes. J'espère que ça vous donne plein d'idées. Et donc, ce que je vous invite à faire maintenant, c'est de prendre quelques minutes pour trouver comment appliquer tous ces conseils à votre activité, voire de commencer à noter des idées de contenu dans votre calendrier de contenu et pourquoi pas même de réaliser certaines actions maintenant. Et si vous avez besoin d'un petit coup de pouce supplémentaire, vous pouvez rejoindre toutes les formations et toutes les conférences qui ont été proposées lors de ce sommet virtuel qui était vraiment là pour vous aider à faire décoller votre activité sur Instagram. Vous y trouverez des sujets sur les hashtags, sur le marketing d'influence, sur la publicité, sur comment créer des contenus qui convertissent. Bref, vraiment de nombreux éléments pour vous aider dans le développement de votre compte Instagram. Vous aurez toutes les informations dans le lien que vous trouverez dans les notes de cet épisode. Merci infiniment pour votre écoute. Je vous dis à très vite dans le prochain épisode. Salut !